Bienvenue tout le monde à ce webinaire « Astuces pour faire des entretiens de lecture sans trop se casser la tête ». Nous sommes nombreux et c'est un beau problème. D'ailleurs, je pense que ça répond à un besoin d'en savoir un petit peu plus sur les entretiens de lecture. Il y a ma collègue Yannick Gagnon qui est ici parce qu'on a eu quand même une belle réception au niveau du secondaire puis on veut essayer de placer l'entretien de lecture, mais dans un contexte avec les grands. Donc, elle vous offre un webinaire en simultané pour le secondaire. Donc, dans le clavardage, ma collègue Corinne Gilbert, elle va vous placer le lien pour aller la rejoindre directement. Elle va le placer à différents moments aussi du webinaire pour ceux qui vont se joindre à nous pour pouvoir avoir le contexte du secondaire. Alors, très contente qu'il y ait eu des réactions par rapport à l'entretien de lecture. Donc, je m'appelle Catherine Lapointe, je suis conseillère pédagogique en français au primaire et on a un beau plan de match ensemble. La présentation va être enregistrée, je tiens à le dire. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse sur la chaîne YouTube des services éducatifs, vous pouvez simplement fermer votre caméra. Alors, notre plan de match, c'est de parler d'organisation lors des entretiens. Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui on collabore? Comment on collabore? C'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on a des ressources ici? Où on peut aller les chercher? Alors, je vous invite à vous déterminer une intention d'écoute. Ça peut être différent pour chacune des personnes. Donc, c'est de comprendre le retour sur l'investissement des entretiens de lecture. Parce que d'entrée de jeu, on va se dire la vérité, c'est long faire des entretiens. Donc, est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement? Évidemment que oui, sinon on n'en ferait pas un webinaire. Ça peut être de s'ouvrir aussi aux possibilités. Parfois, j'entends, je n'ai pas de livre, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de soutien dans ma classe, je n'ai pas de ressources. Donc, je ne peux pas faire d'entretien. Alors, on va regarder ensemble, on va s'ouvrir sur des possibilités parce qu'il y a plusieurs solutions en lien avec ça. Le but aussi, c'est de se sentir plus efficace. Si on se sent plus efficace, on va avoir tendance à renouveler cette modalité-là d'aller chercher des informations à lecture de façon plus récurrente, donc à toutes les étapes. Puis, pour ceux qui n'ont jamais essayé l'entretien, bien peut-être que ce sera l'occasion de vous lancer parce que vous allez vous sentir plus en confiance. Alors, qu'est-ce que ça mesure, les entretiens de lecture? Ça mesure quatre choses, dont deux qui sont assez invisibles quand on fait des productions textes-questions. Donc, tout ce qui est vitesse de lecture, exactitude, qui sont des stratégies en rétroaction, ce sont des indices assez importants pour comprendre des fois les difficultés en lecture parce qu'on fait lire l'élève tout haut. Évidemment, on va aller chercher des éléments aussi des quatre dimensions, donc en compréhension, réaction, appréciation et aussi en interprétation au troisième cycle. Alors, l'entretien, c'est une conversation qui est planifiée, idéalement à chacune des étapes, puis qui nous donne des informations utiles sur des processus qui sont invisibles si on ne fait pas lire tout haut. Donc, je suis avec un élève, il lit tout haut, et là, je peux savoir ce qui se passe dans sa tête, dans la reconnaissance puis l'identification des mots. Est-ce qu'il décode bien? Est-ce qu'il utilise le contexte? Est-ce qu'il lit les mots avant, après? Pour gérer sa compréhension, est-ce qu'il tient compte des signes de ponctuation? Est-ce que c'est un élève qui lit par groupe de mots? Et quand il arrive face à une difficulté... Attends un petit peu, Catherine, je vais activer ton micro, parce que là, on ne t'entendait plus. Enfin, je vais venir réactiver ton... Je ne suis pas capable, donc toi, active là de ton côté. Est-ce que là, vous m'entendez? Je vais reprendre la vignette, peut-être, parce que je ne sais pas à quel moment vous ne m'entendiez plus. Peut-être quand je parlais que c'était le moment de les entendre lire à haute voix pour essayer d'aller voir dans les processus invisibles, donc la reconnaissance, l'identification de mots. Est-ce que l'élève prend les mots avant, après? Est-ce qu'il utilise beaucoup les illustrations? Est-ce que c'est sa stratégie de prédilection? Puis pour la compréhension, est-ce qu'il lit par groupe de mots ou non? Quand il arrive face à une difficulté, est-ce qu'il est capable d'être en recherche de sens? Donc, de relire des mots, des phrases ou des paragraphes. Donc, évidemment, tout ça peut être fait en aide à l'apprentissage ou en reconnaissance des compétences, mais je pense que, vu que c'est un processus qui est quand même assez long, c'est important qu'on le voit peut-être dans une optique de reconnaissance des compétences, puis en se disant que, bien là, moi, je prends du temps avec mes élèves, ça va prendre plusieurs périodes, mais ça va me rapporter parce que ça va être mon portrait de lecteur pour l'étape. Ça va me permettre de faire des rétroactions à l'élève puis une communication aux parents. Donc, ce dispositif-là permet aussi de nous ajuster comme enseignants parce que, des fois, on va se rendre compte que, généralement, les élèves, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, admettons, dans le rappel de récits. Donc, ça va nous permettre de revenir en enseignement explicite avec eux et ça va les soutenir dans leur progression. Alors, notre fameux triangle, l'entretien de lecture, il se situe en conversation, au même titre que l'entrevue qui est un peu différente, qui est plus aller poser des questions à l'élève sur ses réflexes de lecteur, ses attitudes de lecteur. Peut-être que ça sera le sujet d'un autre webinaire. L'entretien de lecture, il va venir avec d'autres traces parce qu'on veut des traces variées. Donc, ça pourrait être autant des productions texte-question. Il n'est pas le temps de bannir cette production-là. Elle est intéressante. Si j'ai un texte-question, que j'ai un entretien, que j'ai fait des cercles de lecteurs avec des carnets de lecteurs, j'ai vraiment un beau portrait pour mon étape. Ça va me permettre vraiment de faire évoluer mes élèves et d'avoir toutes ces traces qui sont variées, pertinentes, valides, suffisantes pour porter mon jugement global. Mais là, l'entretien, on l'a dit, puis je pense qu'on le devine, que c'est un outil qui est vraiment pertinent pour évaluer la lecture dans sa globalité, sa complexité, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, on peut calculer entre 10 et 15 minutes par enfant. Donc, si on veut toutes les voir au moins 4-5 périodes, ça peut être un frein, mais il y a vraiment un retour sur l'investissement. C'est rentable de le faire parce que c'est un processus qui est tellement complet où on va chercher des processus invisibles qu'on n'a pas dans les autres dispositifs que ça, ça va nous donner vraiment un portrait juste, global de l'élève. Donc, comment on s'organise quand on fait des entretiens? On va les planifier d'avance, mais il arrive qu'on a une opportunité d'aller faire un entretien, puis ce n'était pas prévu. Quelqu'un nous offre de venir en classe, puis ça, je vais vous en parler. Qui peut être dans la classe pendant qu'on fait des entretiens? D'avoir toujours un bac avec nos feuilles, déjà photocopier, l'album en question, un crayon, le minuteur. Ça aussi, je vais vous parler du minutage. Et de déjà réserver un espace, parce que les élèves ont le droit et ont besoin d'un espace protégé pour lire à haute voix. Ça va leur demander beaucoup d'énergie de le faire. Donc, idéalement, c'est... Moi, je sais que j'aimais le faire dans le corridor parce que j'avais un accès direct à ma classe. Puis aussi parce que, on va se le dire de façon réaliste, il n'y a pas beaucoup de locaux de libre nécessairement dans les écoles. Puis s'il y en a un de libre, il est peut-être au deuxième étage. Donc là, on perd du temps et juste dans le mouvement, les élèves vont, en tout cas, chez les petits, ils s'arrêtent de dire bonjour, ils vont boire. Puis là, ce n'est pas fluide. Puis nous, on veut un roulement. On veut que ce soit efficient parce qu'il y a quelqu'un dans notre classe pendant ce temps-là. Là, on me demande souvent, mais on commence avec qui? Est-ce qu'on prend tous nos élèves forts ou on part avec nos élèves à risque? Il y a différentes façons de le voir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend vraiment de notre contexte. Si je prends, par exemple, une deuxième année à la première étape, je commence à faire lire mes élèves en fin septembre, début octobre. Bon, disons début octobre. Moi, je trouve que les élèves à risque début octobre, il y a eu la glissade de l'été, donc une perte d'acquis. J'aime leur laisser du temps. C'est des élèves, souvent, qui ont une courbe de progression un peu plus marquée dans le temps parce qu'on va faire avec eux, on va avoir des dispositifs ou des approches qui vont vraiment les faire progresser. Nos élèves forts, moyens, ils ont une courbe de progression assez stable. Donc, dans le temps, ça ne va pas tant varier que ça. Donc, moi, je prendrais mes élèves forts, d'abord en octobre, puis je terminerais début novembre avec mes élèves à risque pour avoir le portrait le plus valide, le plus récent. Par contre, pour les autres étapes, on pourrait changer notre optique. On veut peut-être travailler avec nos élèves à risque, donc avoir une prise d'information tout de suite pour pouvoir faire des sous-groupes de besoins puis avoir une approche directe avec une rétroaction immédiate pour pouvoir, dans le temps, beaucoup plus travailler la lecture. Donc, ça dépend vraiment de nos intentions. Qu'est-ce qu'on fait pendant que nos élèves sont dans la classe et nous, on fait lire les élèves en dehors de la classe? Bien, il faut que ce soit une période autonome, quelque chose de facile. Les élèves ne seront pas face à un nouveau problème mathématique, puis avoir besoin de l'aide constante d'un adulte. Période de lecture, des ateliers, s'ils sont habitués, comme les cinq au quotidien ou même au troisième cycle, on voit souvent des périodes de plan de travail où ils recopient dans l'agenda, ça peut être ça, ou toute autre période que vous jugez vraiment en mode autonome. Donc, il y a une petite affiche ici qui dit « Installation rapide, connexion efficace, persévérance, résistance ». Ça s'explique aux élèves, puis on peut les entraîner à être capable de travailler seul. Évidemment, ça ne sera pas parfait. Donc, peut-être la vignette la plus importante, souvent on me dit « Mais je ne peux pas faire d'entretien parce que je suis toujours en présence de mes élèves ». C'est difficile de les faire lire quand j'ai à la classe à gérer, évidemment. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas doué. C'est tout à fait normal de ne pas être capable de faire lire un élève puis gérer la classe en même temps. C'est pour ça qu'on sort de la classe et il y a un adulte qui reste avec nos élèves. Il y a plusieurs modalités. Le soutien pédagogique, c'est un enseignant volant qui vient dans la classe. Attention, il ne faut pas penser d'emblée que toutes les écoles ont ça parce que chaque direction peut gérer l'enveloppe de soutien pédagogique comme il le veut et le peut. Parfois, c'est donné en soutien supplémentaire aux orthopédagogues. Mais si c'est possible, ça peut être une option. Moi, je sais que je faisais au moins une heure avec une enseignante qui arrivait puis ça me permettait de dire « On est rendu là » et moi, j'allais faire au moins 4-5 entretiens. Le soutien à la classe, c'est une éducatrice qui venait dans ma classe. Là, par contre, elle n'anime pas une activité, elle supervise le groupe, donc ils sont en pratique autonome. Et moi, j'allais faire lire aussi 4-5 élèves. Parfois, il me restait un entretien à faire et je m'organisais avec l'orthopédagogue de la classe pour dire « Là, la période de classe, on a déjà tout placé, notre atelier d'écriture, ils savent quoi faire, on circule. Est-ce que tu me permets de prendre 5 minutes pour aller faire un autre entretien? » Puis quand les relations sont bonnes avec nos orthopédagogues, c'est sûr qu'ils vont dire oui, ils veulent eux aussi avoir une trace en lecture. Les collègues en cours d'enseignement, c'est génial pour ça. Admettons, j'ai une période libre d'éducation physique et je m'en vais animer une activité, une lecture ou peu importe, je vais continuer un apprentissage que ma collègue avait déjà continué pendant qu'elle fait des entretiens puis on échange ensuite. C'est sûr qu'on empiète sur une période libre, mais moi, je trouve que ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour pouvoir faire 4-5 entretiens dans un espace où j'ai du temps avec chacun des élèves. Il y a aussi parfois la période de bibliothèque. Là, c'est sûr qu'on est en présence élève. Moi, c'est arrivé quelques fois où je vais prendre un élève qui était absent lors des entretiens, puis c'est un élève qui est fort, mes élèves étaient calmes, puis là, je pouvais faire un entretien avec lui. Même chose pour la lecture du matin. C'est sûr que des fois, au début de l'année, on a beaucoup de choses à placer, c'est normal. Des fois, on a des groupes aussi qui mènent, qui ont beaucoup d'ambiance dans la classe, on va le dire comme ça. Ça fait que c'est plus difficile. Donc, essayez peut-être d'avoir une collaboration avec les TES qui pourraient être en classe avec déjà une autre personne. Donc, s'il y a deux personnes, ça peut aider. Puis, il y a toujours l'option des stagiaires. Quand je fais un bloc d'entretien, de lecture, ce n'est pas nécessairement toute la même journée. C'est souvent sur, je dirais, quatre semaines. Donc, je prends un peu de soutien pédagogique, un peu de soutien à la classe. Des fois, orthopédagogue, je fais du co-enseignement, puis je termine si je n'ai pas terminé dans une période de bibliothèque. Donc, c'est différentes modalités pour voir tous mes élèves. Là, on va voir si on doit voir tous nos élèves à toutes les étapes. Donc, voici les démarches. Je vous ai mis quelques albums qui ont été sélectionnés. C'est des canevas qui sont déjà tout prêts pour vous, autant au premier, deuxième que troisième cycle. Donc, j'entends parfois, ah, bien moi, mon orthopédagogue m'a permis de faire les entretiens, ça m'aide, tout ça. C'est super, c'est une belle collaboration, mais je pense que c'est important que ce soit l'enseignant qui entend lire ses élèves, parce que c'est vous qui allez porter le jugement global. C'est vous qui allez faire le pont aussi avec les parents. C'est vous qui allez remplir le portrait de lecteur si vous décidez d'aller vers une grille de lecture avec tous les critères. Donc, c'est important que vous sachiez où se situe chacun des élèves, quelles sont ses méprises, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour pouvoir l'aider aussi de façon plus spécifique. Si vous décidez de prendre un album qui n'est pas dans ceux proposés, c'est parfait aussi, essayez de prendre un album court, même si vous êtes au deuxième ou troisième cycle. Mais attention, il n'y a pas un album court en poésie. Celui-là, il est super beau, mais la syntaxe, les phrases, ça n'aide pas à faire un rappel de récits. C'est une floraison d'iris. On n'a pas de verbe nécessairement dans ce livre. Donc, il est bien en lecture interactive, mais pas en entretien de lecture. C'est important de nommer l'intention de lecture à vos élèves. Donc, je suis content, je prends un temps avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais ça te faire lire tout haut un texte. Je sais que c'est peut-être un peu intimidant, c'est un peu gênant de lire tout haut devant moi, mais ne t'inquiète pas. Moi aussi, quand je lis devant mes collègues, des fois, je suis un peu stressée, mais ce n'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est voir quelle stratégie tu utilises, quel genre de lecteur tu es, puis surtout, qu'est-ce que tu comprends. Donc, à la fin, je vais te poser des questions de compréhension. Je vais te demander de me raconter l'histoire. Donc, ça, c'est le rappel. Il faut que ce soit très clair pour l'élève que ce n'est pas un exercice de sprint. Moi, d'ailleurs, je calcule la vitesse de lecture parce que je trouve que c'est un indicateur important. Je n'en tiens pas compte dans la note, mais je cache mon minutaire en dessous d'un livre ou d'une feuille. Je ne veux pas que les élèves sachent. Je ne leur dis même pas, genre, je te minute, mais ça ne comptera pas. Je ne parle même pas de minutage, mais moi, c'est une donnée que j'ai quand même sur ma feuille. Des fois, on se dit, deuxième et troisième cycle, les histoires sont plus longues, évidemment. Est-ce qu'on doit tout faire, demander à l'élève de lire à voix haute le texte? Non, ça peut être simplement un extrait. C'est-à-dire qu'en amont, ils vont lire eux-mêmes l'album ou le texte que vous avez sélectionné et vous allez demander de lire simplement un extrait. Tout le monde va avoir le même extrait à lire. Je vous expliquerai aussi, on peut avoir des entretiens chevauchés. Je vous parlerai de ce que ça prend pour faire un entretien chevauché. C'est important d'encourager notre élève et de le remercier. J'ai remarqué quelque chose quand je commençais un entretien avec un élève. La plupart des élèves, même les bons lecteurs, avaient une lecture très saccadée. Je les sentais nerveux, une respiration quand même assez accélérée. Puis aussitôt que je disais, tu lis super bien, juste ça, ça les calmait. Puis là, je sentais que c'était beaucoup plus fluide. Ça fait que c'est un truc, même si l'élève s'est ardu, dites-lui qu'il est bien. C'est comme une façon de se connecter à eux, dire, tu sais, je suis content d'être là puis de t'entendre. Puis à la fin, remerciez-le du temps que vous avez passé ensemble. C'est peut-être le seul moment que vous aurez en 1-1 avec vos élèves, seuls, sans qu'il y ait d'autres enfants autour. Puis il y a quelque chose de très affectif dans cet exercice-là qui a l'air technique. C'est là que peut se créer des liens. Puis on sait que les liens vont permettre de créer des ponts après vers d'autres enseignements. Il y a des petites portes qui s'ouvrent, c'est plus facile après. Ils vont vous faire confiance. En plus, vous êtes autour d'un album qui est si beau. Je pense à Le lion et l'oiseau. Il y a un entretien de lecture au premier cycle sur ce magnifique album-là. Je pense que vous pouvez passer aussi un beau moment. Je le sais que ça peut être extrêmement ennuyant à entendre 24 fois la même histoire. Mais l'élève, lui, il ne pense pas que vous entendez 24 fois la même histoire. Donc, essayez de vous renouveler à chaque fois dans juste votre posture puis votre accueil avec cet élève-là. Je note les méprises et les autocorrections sur ma feuille. Ça, c'est votre processus personnel. C'est-à-dire que vous pouvez écrire AC pour autocorrection ou encercler. Mais notez ce que l'élève a dit. C'est important d'aller analyser ça après. Pas pendant. On note beaucoup de choses, mais il y a des choses ce qui a trait au calcul de la vitesse ou du pourcentage de précision. Je vous dirais, attendez que les élèves, que vous ne soyez pas en présence d'élèves parce qu'il y a quelqu'un de précieux dans votre classe qui est avec votre groupe pendant ce temps-là. Donc, on rentabilise juste en présence d'élèves. Les mots non lus, un mot non lu, par exemple, ce serait considéré comme une erreur. Et si un mot se répète avec la même erreur tout le temps, c'est une seule erreur. D'ailleurs, il y a dans un des entretiens un personnage qui s'appelle Siméon. Bon, ce n'est pas commun. Tous les élèves disent Simon. Je ne vais pas ajouter 12 erreurs. C'est une seule. Il y a des questions fréquentes en lien avec les entretiens de lecture. On me demande parfois est-ce qu'on doit prendre le même livre pour tous? Oui, dans un souci que tous les élèves aient le même niveau de lecture, sauf si on veut de l'équité. Pour des élèves en francisation, ça pourrait être un extrait seulement ou un autre petit livre parce que c'est un bulletin qui est différent. Est-ce qu'on peut faire une sélection dans les questions? Si jamais il y a trop de questions de compréhension, on peut décider d'en enlever une ou deux. Il n'y a pas de problème avec ça. L'important, c'est que ça couvre aux quatre dimensions de la lecture. Est-ce que c'est possible de faire lire le livre ou l'extrait avant? Oui, c'est ça les entretiens chevauchés. Admettons, je suis au deuxième ou troisième cycle et j'ai deux, trois exemplaires de cet album-là. Je peux aller à la bibliothèque, prendre un autre exemplaire, demander à un collègue. Et là, j'ai des élèves qui vont le lire presque en même temps pour que je puisse les passer un à la suite de l'autre. Donc, ils vont lire en amont tout l'album, chacun de leur côté, dans leur tête. Quand ils vont être avec moi, là, je vais poser des questions. Sur le rappel, des questions plus directes. Je peux poser des questions de réaction, d'appréciation, interprétation. Et puis, il y a d'autres élèves qui vont passer après. Puis, je peux les faire lire, mais seulement un petit extrait, pas tout l'album au complet. Est-ce que je peux permettre à un élève de consulter les pages du livre pour le rappel? Donc, on a lu ici le livre et l'élève me dit, ah, bien, j'ai besoin de regarder chacune des pages pour le rappel. Peut-être pas pour le rappel. Parce que le rappel, c'est de se remémorer dans ses mots une séquence, la séquence d'un récit. Et là, ce qui arrive, c'est que peut-être que l'élève va nous lire les images une à la suite de l'autre. Ça va rendre un peu son cerveau paresseux. On n'aura pas accès à sa véritable compréhension. Donc, pour ça, c'est pas possible. Mais par contre, si on a une discussion puis il veut réagir à une page, là, on peut y aller. Si on a une question directe puis là, il veut se rappeler de quelque chose, il se rappelle si à quel moment on peut lui demander début, milieu, fin, puis il va faire le repérage lui-même, il n'y a pas de problème pour ça. Mais pour tout le rappel, ce ne serait pas avoir accès à la compréhension véritable de l'élève. Est-ce qu'on peut aider un élève qui décode difficilement? Non seulement on peut l'aider, mais on doit l'aider. On n'a qu'à noter tous les moments où on a donné un mot ou une signification. Peut-être qu'on aura à lire des fois des phrases pour certains élèves. À ce moment-là, on le note. Et vraiment agréable dans l'entretien de lecture, c'est qu'on est en direct avec l'élève dans un processus de lecture vivant et on peut tout de suite y aller avec des rétros. Donc, on l'a dit tantôt, encourager, poser des questions plus précises. C'est hyper pratique parce que quand l'élève fait une production texte-question, souvent, on prend les feuilles et on dit, voyons, il n'a pas été précis, ça manque tellement de détails. Mais là, on est en direct avec l'élève. Donc, s'il nous dit, c'était l'histoire d'un petit gars qui trouve un chat. Là, on va dire, oui, mais encore, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va poser des questions ouvertes pour activer sa compréhension. Des fois, on peut lui lancer des défis, on peut nommer des réussites ou des progressions puis on peut aussi dire, wow, tu utilises telle stratégie. Donc, on fait le lien avec des stratégies utilisées pour qu'ils maintiennent ce processus-là, mais on peut aussi lui enseigner une stratégie qui va lui être utile pour la suite. Quelques astuces en lien, entre autres, avec le rappel. Ceux qui ont fait des entretiens, je suis sûre que vous êtes tombés sur des rappels beaucoup trop brefs ou interminables où là, on nous explique comment ça fait tous les personnages, comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'il y avait sur le cadre. Bon, on doit modéliser les entretiens de manière fréquente quand on fait des lectures interactives. Donc, vous êtes le modèle lecteur puis là, vous y allez à cerveau ouvert. Bon, ce qui se passe dans ma tête quand j'ai lu une histoire, c'est que je me suis fait des images dans ma tête puis là, je les rassemble puis je forme une séquence. Puis là, j'essaie de le redire dans mes mots pour que ça fasse du sens, pour qu'il y ait des liens. Je peux même faire une espèce de graphique conceptuelle ou séquentielle pour expliquer ce qu'est un rappel de récit. Il y a d'ailleurs un livre chez Chenolière qui est sorti, Rappelle-moi cette histoire. Donc, si on le fait fréquemment avec nos élèves quand on fait une lecture interactive, la fréquence amène la compétence, ils vont aussi être meilleurs dans les rappels de récits lors des entretiens de lecture. À la deuxième étape, on n'est pas obligé de faire lire tous nos élèves en entretien de lecture, on pourrait décider de prendre seulement nos élèves point d'interrogation, donc nos élèves à risque ou même nos élèves moyens qui nous questionnent encore. Les élèves forts n'ont pas toujours besoin de lire devant nous, par contre, ils aiment ces petits moments-là avec nous, ça peut être pris sous une autre forme, dans une autre modalité lors des routines du matin où on fait une entrevue de lecture. Ah, qu'est-ce que tu lis? Ah oui, ça c'est bon. Ah, moi j'ai lu cette série-là, je pourrais t'apporter tel autre livre. Donc, je pense que tout le monde gagne à venir adapter ses entretiens rendus à la deuxième et troisième étape. La première étape, c'est une étape diagnostique où c'est important d'avoir un portrait de classe. Les entretiens chevauchés, je vous en ai parlé, donc si on veut faire lire tous les élèves, c'est possible aussi de ne pas les entendre lire tous. Aussi, ça peut être certains élèves que je demande de lire des extraits ou même pas du tout si je sais qu'au niveau de la vitesse, de la précision, ça va bien. En aide à l'apprentissage, on peut décider de créer des diades dans notre classe pour travailler les entretiens, mais pas pendant qu'il y a une personne dans notre classe. Pendant que nous, on est dans la classe, ça pourrait être des diades homogènes ou hétérogènes si on veut de l'étayage entre pairs. Ça serait un entraînement des quatre dimensions. Pour mieux comprendre, voici une photo avec un guide qu'on peut laisser aux élèves qui sont en équipe de deux. Pendant qu'ils lisent une histoire, à chaque fois qu'ils utilisent une stratégie de lecture, comme prédire, se poser des questions, parler de nos émotions si on est plus en réaction, on vient mettre un petit cube. Et le petit cube nous indique qu'on a utilisé beaucoup plus une stratégie que l'autre. Donc, en pair, on peut s'aider à découvrir d'autres stratégies ou même c'est comme un peu de l'autoconscience avec notre pair de savoir aussi quel genre de stratégie je pourrais utiliser pour la suite pour mieux comprendre une histoire. Donc, c'est le potentiel de ce jeu-là. Vous pouvez aussi partir au début avec simplement deux ou trois stratégies puis venir en ajouter. Toutes les stratégies qui sont là que vous voyez sur le petit post-it rose, ça doit être des stratégies que vous avez enseignées. Alors, l'exemple d'un entretien, c'est l'ancien modèle des entretiens mais vous allez voir ça ressemble à quoi quand je fais lire un élève. Donc, d'abord, je suis allée noter les stratégies qu'il avait utilisées le plus. Donc, c'est un élève qui a relu beaucoup de mots et de phrases. J'ai mis deux plus à côté. C'est un élève pour moi qui est en recherche de sens. J'ai même indiqué qu'il avait mis ses lunettes parce que vous allez voir, vous allez faire lire des élèves. Des élèves qui sautent des lignes, c'est un indicateur peut-être d'aller faire vérifier d'abord au niveau de la vue s'il n'y aurait pas quelque chose. J'ai noté aussi les mots qui ont été mal écrits. Je remarque que lors de cet entretien-là, il y a eu beaucoup d'inversions, donc des petites conduites dyslexiques. Donc, ça me permet de faire le lien aussi avec l'orthopédagogue, de lui montrer, de dire, regarde, c'est ça, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Le 5 minutes 42, c'est juste un dépistage pour moi, pour la vitesse. Ensuite, il y a eu le rappel de récit. On voit que je l'ai aidé pour l'inférence. Ça n'a pas impacté la note. Puis, à la fin, je me suis permis d'y poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes lire ces temps-ci? Donc, on ne tient pas compte du décodage dans la note au bulletin. C'est pour ça que le nouveau modèle, c'est plus une petite bande A, B, C, D. Alors, je l'ai ici, sur cette vignette-là. C'est un peu le même principe où on observe des stratégies en rétroaction. Pendant la lecture, on pose des questions. On veut savoir si, pendant le rappel, il démontre sa compréhension. Lors aussi de questions plus dirigées, est-ce qu'il réagit? Puis, on peut porter notre jugement. Donc, il y a des petites notes de soutien possibles que j'aime bien pour les élèves en francisation, pour les élèves qui ont plus de difficultés à comprendre. On peut venir les aider d'une certaine manière, des fois, en leur demandant de faire un rappel de récit au milieu du livre pour ne pas qu'ils oublient parce que parfois, il y a ces stratégies-là qui ne sont pas encore bien intégrées, bien transférées. Les élèves qui sont plus faibles décodeurs, oui, des fois, on peut lire une page, il y en a une, je parle au premier cycle, surtout, on va avoir peut-être besoin d'aider quelques élèves. Puis, on le note à ce moment-là. L'exemple d'un entretien au troisième cycle avec ce superbe album ici, c'est le même principe. On analyse le rappel de récit, on a des questions de compréhension, de réaction, puis on a une section sur les mots nouveaux et les expressions. Est-ce que l'élève est capable de déduire grâce au contexte? Et on a l'appréciation générale. Il y a d'autres types de canevas qui sont disponibles sur nos ressources du centre de service. Je vais vous montrer où elles sont. Dans ce canevas-là, vous pouvez décider de débuter tout de suite au rappel. Vous n'êtes pas obligé de demander avant le survol, la prédiction, l'intention. Prenez ce que vous avez besoin dans ce canevas-là. Il y a aussi un autre canevas qui existe sur le site de J'enseigne avec la littérature jeunesse. Vous allez voir par contre des petits numéros 3.3, 4.4. C'est le continuum en lecture puis on ne s'en sert pas nous ici au centre de service. Donc, ce n'est pas un pointage. Donc, peut-être que vous auriez à adapter ce canevas-là si vous décidez de le prendre. Mais il y a quand même des sections qui sont réservées pour les stratégies et les attitudes. Un exemple ici d'un entretien avec le merveilleux album Azada de Jacques Gauchetine qui est vraiment en tout cas un auteur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un génie de la littérature jeunesse. Avec le troisième cycle, c'est parfait. Il y a beaucoup d'inférences dans cet album. Il est court puis ça couvre les quatre dimensions de la lecture. Donc, c'est un bon album pour faire des entretiens. Les ressources au premier cycle se trouvent dans l'intranet ressources pédagogiques français le drive première fois au premier cycle et c'est un dossier qui s'appelle entretien de lecture. Dans ce dossier-là, vous avez tous les entretiens pour toutes les étapes et vous avez aussi un guide d'entretien. Pour le deuxième et troisième cycle, les ressources se trouvent sur le Teams. Vous avez un dossier pour entretien deuxième cycle et un autre pour le troisième cycle et ce, pour trois étapes. Il y a aussi un document d'accompagnement pour les plus vieux. Alors, si on résume, les entretiens, ça permet d'évaluer les quatre dimensions de la lecture, ça permet de dépister à la source les difficultés, ce que je ne peux pas faire avec une production papier-crayon. Aussi, ça enlève le filtre de toutes les autres difficultés des élèves, une difficulté motrice qui fait que l'élève va y aller vraiment au strict minimum quand il va répondre à une question de compréhension ou de réaction ou même les élèves qui ont des enjeux au niveau de l'organisation et de l'attention, le repérage, c'est difficile. Quand on fait l'entretien, on peut vraiment aller à la source de la compréhension. Alors, ce qui n'est pas toujours possible avec la production, mais quand on mixte, on ajoute aussi les productions et les conversations, on a un portrait plus juste. Donc, les entretiens, ça permet aussi de moduler notre enseignement de la lecture, de choisir tous les dispositifs qu'on va avoir besoin pour faire progresser nos élèves. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a besoin de faire plus de lectures partagées, des lectures à voix haute pour la fluidité ou des lectures à l'unisson. Peut-être qu'on va avoir besoin de lectures guidées, de lectures en duo. Moi, ce que j'aime bien, c'est les cercles de lecture et le journal de lecture, le carnet de lecteurs, si vous voulez. Peut-être qu'on aura un autre webinaire sur ce sujet, mais c'est exponentiel ce qu'on peut faire avec ça, surtout pour travailler l'appétence, donc l'appétit en lecture qui va avoir un impact sur la mécanique de la lecture. Parce que la lecture, c'est un acte de construction de sens. c'est comprendre, interpréter, utiliser les textes dans la vraie vie, avoir le goût d'y réagir de manière instinctive, personnelle, comme quand on lit un bon roman et qu'on va en parler à nos amis. Donc, pourquoi je parle de l'appétence? C'est parce que ça a un effet. Il y a un effet domino de la lecture. Ça a été vraiment documenté par Réseau réussite Montréal. C'est que plus j'ai un intérêt pour la lecture, plus je vais développer des habiletés de lecture, plus je vais augmenter mon aisance à lire, donc plus je vais lire de façon plus fréquente. Puis là, je vais améliorer mes compétences, puis je vais augmenter mes notes, et je vais avoir un intérêt pour la lecture. Donc, vous voyez ce cercle-là qui a été présenté par Alexandre Flambert qui démocratise la lecture auprès de ses élèves, même au secondaire. Donc, je vous montre en rafale d'autres entretiens qui sont disponibles sur le site de J'enseigne avec la littérature jeunesse. Je sais que j'ai dépassé deux minutes. Vous avez Georges Géant qui est une planification d'un entretien qui est déjà tout prêt pour vous. Pour troisième et quatrième année, vous avez aussi des entretiens déjà tout préparés. Le Petit Guili est souvent utilisé en troisième année. Des fois, j'entends, ah, cinq, sixième année, on n'en a pas d'entretien. Vous en avez qui sont déposés sur le dossier du centre de service, mais vous en avez trois, plus trois sur le site de J'enseigne avec la littérature jeunesse, donc vous en avez six. Dans la collection Motifs chez Druide, dont l'album Milly Rose, vous pouvez vous y fier à cette collection-là. Il y a beaucoup d'inférences, c'est des albums résistants, on peut faire plusieurs lectures pour pouvoir aller chercher toutes les dimensions de la lecture. Donc, un exemple aussi d'un album résistant au pays de Montballon Rouge pour cinq et sixièmes années. Si jamais vous voulez créer vos propres entretiens, ma collègue Marie-Michelle a un super document qui est enseigné avec la littérature jeunesse. C'est neuf pages, vous pouvez avoir accès avec le code QR et elle donne des suggestions d'albums autant pour le premier, deuxième ou troisième cycle. Vous avez 300 $ à chaque année, ça va être reconduit pendant cinq ans, c'est une mesure sur cinq ans pour enrichir les bibliothèques de classe. Donc, peut-être que vous pouvez l'avoir en tête pour faire vos entretiens. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 24 livres pareils pour faire un entretien un seul, sauf si vous voulez faire des entretiens chevauchés, ça en prendrait deux, trois. Alors, bientôt, on déposera tout ça sur notre nouveau site de français qui est présentement en construction, mais on vous le dira quand ce sera prêt et vous aurez accès à tous ces entretiens-là au même endroit. Alors, je me permets d'enlever, en fait, d'arrêter l'enregistrement. J'espère que ça a répondu à vos questions, que vous vous sentez plus en confiance pour entamer des entretiens de lecture. Sachez que nous, les conseillers pédagogiques, on est là aussi pour vous soutenir et on va arrêter l'enregistrement s'il y en a qui veulent activer leur micro, leur caméra, me poser des questions dans le clavardage. Je reste avec vous et je vous dis merci. Merci d'avoir été là en grand nombre. Alors, bon entretien. Je sais que là, vous êtes dans la planification de cette étape-là qui s'achève. Donc, sachez qu'on est là pour vous soutenir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada